bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager une autre recette de crêpes à base de farine de dictam c'est une recette que j'ai déjà réalisé bon nombre de fois c'est tout simplement une variante de la recette précédente que vous pouvez aller voir sur cette page et au lieu de mettre de la banane il va y avoir de l'aubergine cuite à la vapeur donc je pense que cette recette va plaire à beaucoup de personnes qui n'aiment pas la banane parce que qu'est ce que j'entends le plus souvent j'en ai tellement mangé quand j'étais petite que maintenant je ne supporte pas même si le goût est très discret dans la précédente recette de crêpes alors pour cette recette nous avons besoin de 250 ml de lait 2 oeufs 125 g de farine de dictam et une aubergine de taille moyenne de taille moyenne donc vous voyez la farine de dictam j'ai déjà pesé 125 g les 250 ml de lait les 2 oeufs et l'aubergine qui est cuite à la vapeur alors je vous rappelle que la farine de dictam est issu du rhizome d'une plante qu'on appelle maranta arondinacea et cette farine ou encore fécule est très très fine et sans gluten pour tous les allergiques à la bouteilles vous avez trouvé ce qu'il vous faut donc cette farine de dictam vous la trouvez dans toutes les bonnes formations voiluc et en france dans l'hexagone vous pouvez la trouver dans les magasins biologiques pour la petite anecdote lors de mon dernier séjour la décembre janvier j'étais sur une amie avec qui j'ai partagé avec qui j'ai partagé la recette et ça lui a beaucoup plu et on a essayé de chercher de la dictam dans les magasins biologiques et on ne trouvait pas en demandant dictam et finalement on a pu la trouver mais il faut spécifier arorout donc vous allez trouver des paquets de arorout de 250 grammes dans les magasins biologiques enfin les corps etc voilà pour la petite anecdote alors en ce qui concerne le lait cette recette je l'ai déjà fait plusieurs fois mais je vous conseille vivement de la faire avec un lait végétal c'est beaucoup plus léger alors aujourd'hui j'ai fait du lait de noisette donc je fais tremper les noisettes la veille et je les passe dans le blender qui est là donc on commence par mettre le lait dans le blender voilà 250 millilitres de lèvres ensuite vous allez verser les 125 grammes de farine de l'hectare casser vos deux oeufs directement dans le blender premier et l'aubergine qui est là cuite à la vapeur voyez j'ai même pas enlevé la tige vous allez pouvoir maintenant enlever la tige qui se défait très facilement une fois que c'est cuit donc pas la peine de couper avant parce que vous en perdez un petit bout vous voyez ça se défait vraiment tout seul une fois que c'est cuit donc vous prenez votre aubergine vous la coupez en petits morceaux dans le mixeur qui est là voilà donc je l'ai pesé pour vous cette aubergine fait 150 grammes donc vous commencez par mettre presque tout j'en ai laissé un petit bout suivant la consistance vous allez rajouter parce que c'est pas toujours évident donc je mixe voilà je crois que j'ai bien fait le dessin un petit bout et vous observez la consistance de votre pâte l'aubergine va servir de liant donc là a priori c'est bon au liant donc j'ai mis à peu près vous avez dit ça faisait 150 grammes j'en ai laissé un petit bout donc je vais peut-être mettre 130 grammes je vais le peser je vais vous dire ça tout de suite voilà j'ai pesé le petit bout finalement c'est 30 donc j'ai mis à peu près 120 grammes de aubergine fuite parce que la pâte je vous la montre il faut qu'elle soit liquide on a tendance à toujours trop mettre de dictable quand on fait la recette donc c'est une pâte liquide elle aura légère couleur marron parce que j'ai laissé l'aubergine avec sa peau et je vais faire cuire une crêpe pour vous montrer ce que ça donne alors pour le coup vous voulez avoir une poêle avec un revêtement anti-adhésif ou en pierre si vous avez donc moi j'ai une poêle de ce type donc donc quand votre poêle est bien chaude voilà voilà notre première crêpe bon ça cuit pareil très très vite le seul inconvénient je dirais c'est qu'elle est peut-être un peu plus difficile à retourner que la crêpe avec la banane c'est intéressant c'est possible voilà donc à vous de tester maintenant c'est une recette très facile et je vous assure qu'elles ont un but délicieux ça peut se faire accompagner avec des oeufs vous pouvez faire un oeuf dedans un petit déjeuner ça peut se faire rouler avec des épinards ça ce sont des idées que je lui donne et ça peut se manger aussi nature moi j'aime bien quand elles sont bien dorées donc j'attends un peu de l'autre côté pour attendre un peu et c'est bon voilà pour une nouvelle recette de crêpes à base de dictam et au bergine voilà je vous montre un autre recette que je le ferai la première je vais manger terminé voilà 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 ah bon essayons de la faire sauter oui voilà j'attends vos retours sous la vidéo par rapport à cette nouvelle recette à bientôt